Tout est pop, Alexandre, vous entamez cette nouvelle semaine avec un manga. Oui, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus fait de manga, et celui-ci s'appelle Stunts par Sora Daishi, qui est publié chez Glena. Et on va partir à New York, en fait, pas du tout direction le Japon, on va à New York où on suit James Martin, qui est un jeune homme qui vient de débarquer dans la ville. C'est la nouvelle recrue de l'académie de police, et il a déjà sa petite notoriété au poste, parce qu'il pète des scores, il n'a que 21 ans. Mais il est aussi et surtout le frère de Jack Martin, ils ne se sont pas foulés sur les noms. Je substitue du procureur, que tout le monde admire. Ils ne se sont plus vus depuis 8 ans, et leurs retrouvailles sont marquées par les agissements d'un tueur en série qui vise uniquement la police. Il pète des scores. Oui, il pète des scores. À l'examen physique, je crois qu'il a été deuxième, quelque chose comme ça, ils le disent dans le manga. Moi, c'est surtout l'expression qui me fait beaucoup rire. C'est un thriller, alors ? C'est ça, un thriller qui est souvent sombre, parfois un petit peu macabre, avec quelques éléments fantastiques, surtout vers la fin. C'est un super mélange. On rentre ici dans la catégorie des CNN, donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une catégorie de mangas qui sont un petit peu plus matures. C'est pour les jeunes adultes, je dirais à partir de 17 ans, quelque chose comme ça, 17-18 ans. Bref, au-delà de ça, il faut bien avouer que l'histoire, elle est assez prenante. Ça va du 200 à l'heure, c'est rythmé, il se passe tout le temps quelque chose. Il y a de bons retournements de situation, et le premier tome se termine sur un bon gros cliffhanger, comme on aime. Je trouve aussi que James, le personnage principal, il était plutôt attachant, malgré le côté caricatural. C'est le héros manga type, un petit peu naïf, plus fort que les autres, plus malin que tout le monde. Il n'y a rien de révolutionnaire de ce côté-là, mais ça fonctionne. Par contre, les dessins sont vraiment très jolis, ils sont bien détaillés, avec de beaux jeux de lumière. J'ai trouvé un style sobre aussi, des doubles pages qui sont impactantes, qui sont marquantes. Il y a quelques cases qui sortent vraiment du lot, notamment les scènes de crime, ou celles qui iconisent un personnage. C'est assez sympa de ce côté-là. J'ai un peu plus de mal avec le découpage, que j'ai parfois trouvé un petit peu confus. J'ai dû revenir en arrière deux, trois fois, pour être certain d'avoir bien compris le déroulement de l'histoire. Mais à part ça, c'est plutôt bien foutu. Mais globalement, ça vous a plu, quoi ? Oui, j'ai hâte de découvrir la suite. Le tome 2 vient de sortir la semaine passée, je ne l'ai pas encore lu. Et le troisième, qui conclura la série, ne devrait pas tarder. Donc on ne sera pas sur une série à rallonge avec plus de 100 tomes comme One Piece. Ça ira, c'est trois tomes, et puis c'est terminé. Donc si vous aimez les thrillers, les enquêtes, les polars, avec un petit peu de fantastique, ou que vous avez un ado à la maison qui aime ce genre de truc, ce manga est fait pour vous. Ça s'appelle Stunts par Sora Daishi. C'est publié chez Glena. C'est aux alentours de 7 euros. C'est le prix d'un manga classique. Exactement. Voilà. Allez. Ah ben, pas mal.